Chez les petits coupés sportifs, l'Emirat est un cas à part, il faut la regarder... Allez ! Chez les petits coupés sportifs, l'Emirat est un cas à part, il n'y a qu'à la regarder. Cette ligne de supercar, c'est inédit. Et puis Lotus a abandonné des notions de radicalité pour un peu plus de confort et de polyvalence. Ça s'inscrit là aussi dans une nouvelle stratégie de la marque qui va devenir 100% électrique. On le sait, cette Emirat est la dernière Lotus thermique. Pour aller chercher de nouveaux clients, c'est osé, mais il fallait le faire. En tout cas, elle repose sur un vrai héritage, cette Emirat, pour continuer à convaincre les fans de Lotus. Et c'est un peu la même chose avec la Supra qui, elle aussi, se repose sur un vrai héritage connu de tous dans le monde entier. Elle a beaucoup de fans, mais sauf que cette nouvelle génération le fait dans une enveloppe un peu plus cossue, un peu plus confortable. Bref, des ambitions finalement assez proches. Mais en tout cas, ces deux autos ne font rien de la même manière. D'un côté, une vraie petite supercar aux lignes spectaculaires. Il y a un peu de Ferrari et de McLaren dans cet Emirat. Moteur central arrière, propulsion et boîte manuelle. Un design qui sert réellement à l'aérodynamisme. Des hanches larges et un avant au ras des pâquerettes. En face, la Supra adopte une architecture diamétralement opposée. Son 6 cylindres en ligne prend de la place sous le très long capot à l'avant. L'habitacle est renvoyé, lui, sur les roues arrières et le tout est plutôt musclé, très travaillé avec beaucoup de formes complexes et surtout beaucoup d'ouvertures factices. Bref, une vraie personnalité. Au final, le design en dit déjà beaucoup sur la philosophie des deux modèles. Deux manières d'envisager le plaisir au volant. En tout cas, il n'a jamais été aussi facile d'utiliser une Lotus au quotidien. Avec cet Emirat, par exemple, partir en week-end, c'est facile. Il y a un petit coffre juste derrière le moteur. A l'époque, il y avait un gros ponton qu'il fallait enjamber pour rentrer dans l'habitacle. Maintenant, il est beaucoup plus étroit et plus bas, donc ça facilite l'accès à bord. Et puis, la position de conduite aussi, elle peut convenir à beaucoup plus de personnes, notamment quand on fait 1,90 m par exemple. Les amplitudes de réglage sont vraiment plus importantes, que ce soit pour le siège ou la direction. Et d'ailleurs, les sièges maintenant sont électriques, à réglage électrique. Imaginez pour une Lotus. Et puis surtout, on profite d'un très bel environnement. C'est plutôt moderne dans la présentation, assez simple, mais ce qui permet surtout de garder une bonne ergonomie. Et puis, la finition est vraiment au niveau, que ce soit au terme de matériaux ou d'assemblage. On a même d'ailleurs des petites commandes qu'on retrouve de chez Volvo. Tout simplement parce que Volvo et Lotus appartiennent au même groupe chinois Geely. Enfin bref, il y a pire comme référence. Effectivement, l'Emirat fait entrer Lotus dans un nouvel univers. En attendant la future gamme électrique, cet Emirat joue également les petites GT, avec un intérieur simple mais moderne, de l'Alcantara, du beau cuir, des surpiqûres, un tableau de bord numérique et un écran central de taillonnette, de la place. Bref, Lotus vise une nouvelle clientèle tout en conservant son ADN. Mais heureusement, l'esprit Lotus est bien là, bien conservé. D'abord, avec cette boîte manuelle, tout y est, le petit pommeau en métal. La tringlerie qui est visible, mais cette fois-ci en option, ça c'est un petit peu mesquin. Alors clairement, ce n'est pas forcément la meilleure boîte manuelle du marché. Le verrouillage est plutôt ferme, c'est assez bien guidé. Par contre, c'est un petit peu lent dans les débattements. Et puis, il y a ce point milieu assez ferme. Voilà, il faut avoir un petit peu de poigne pour le passer à chaque fois. Ça n'aide pas forcément la rapidité dans les passages de rapport. Clairement, la référence en la matière reste la Honda Civic Type R. Et que ce soit l'Emirat ou la Supra, on est un petit peu loin du compte. Par contre, la petite attention sympa, c'est que dans le rétroviseur, on a une vue directe sur la soupape de décharge du compresseur. Ça, c'est plutôt sympa à regarder. Le moteur, en revanche, on le connaît très bien. C'est même un vieux de la vieille. C'est le V6 d'origine Toyota. 3.5 litres qui développe ici 400 chevaux grâce à son compresseur. Donc, les 420 Nm de couple. Et malheureusement, c'est peut-être la petite déception de cet Amira. Alors, il a un comportement plutôt sympathique. Et une sonorité assez présente. Le seul truc, c'est que la place d'utilisation est vraiment très étroite. En gros, en dessous de 4000 tours ou au-dessus de 6000 tours, il ne se passe vraiment pas grand-chose. Et que les accélérations, ce n'est pas forcément ce qui vous colle le plus au siège. Par exemple, la Supra qui est un petit peu moins puissante, donne l'impression de prendre des vitesses beaucoup plus rapidement et de manière beaucoup plus solide. Alors, on peut toujours régler les différents modes de conduite qu'on a sur l'Emirat, que ce soit tour, sport ou track. Mais évidemment, cette voiture va à l'authenticité. Finalement, ces modes de conduite ne permettent pas de régler grand-chose. L'Emirat reste une Lotus et elle aime la conduite authentique. Donc, elle ne bénéficie pas, comme toutes les sportives modernes, de plein de petits gadgets qui permettent de transfigurer sa conduite. Le choix se fait dès la commande. À l'usine, on a le droit entre deux châssis, le Tour ou le Sport, comme ici. Et le Sport, lui, bénéficie d'un amortissement spécifique et puis surtout une montre pneumatique bien plus performante. À l'intérieur, en tout cas, les différents modes de conduite ne changent pas grand-chose, à part donner un peu plus de peps au moteur et surtout un peu plus de sonorité, parce qu'avec une direction hydraulique, une boîte manuelle et un amortissement passif, il n'y a pas grand-chose à configurer. Peut-on au final vraiment lui reprocher ? Alors oui, pour faire face à la concurrence, mais pas vraiment, dans la mesure où l'Emirat a réussi à conserver tout ce qui fait le sel d'une Lotus, à savoir une prise avec l'extérieur et la mécanique, comme aucune autre sportive de sa trempe. Sa direction hydraulique, une rareté sur le marché, n'est pas trop directe, mais elle permet surtout de ressentir absolument tout ce qui se passe sur la route. L'amortissement est très ferme mais très absorbant et la motricité n'est que très difficilement prise en défaut. En bref, il y a plus efficace et plus confortable, mais le cocktail ici est assez unique. De son côté, la Supra tente une approche similaire. Bien qu'elle dérive d'un cabriolet Z4 nettement plus sage, les ingénieurs maisons tout fait pour lui donner une âme qui soit digne de son héritage et cela a forcément impliqué de très grosses modifications. Et la Supra à l'intérieur se rapproche aussi un peu de cet esprit un peu plus GT, un peu plus luxueux et puis surtout à partir des modifications qu'il y a eu pour la Supra en 2022. Les choses se sont nettement améliorées avec tout simplement l'introduction d'une boîte manuelle sur un moteur qui n'existe tout simplement pas sur le marché avec une boîte manuelle, le fameux 6 cylindres en ligne de chez BMW. Et puis l'intégration d'un levier de vitesse dans un intérieur qui n'était pas censé avoir un tel levier à la base a nécessité beaucoup de changements et notamment la modification de toute la console centrale pour que notamment le levier de vitesse ne vienne pas taper contre les commandes de clip. Ça c'était un détail, il fallait y penser. Énormément de travail et puis pour le reste, on retrouve un peu cette ambiance BMW, on ne va pas se mentir, mais en tout cas c'est plutôt bien fabriqué, plutôt très ergonomique. La seule différence ici, c'est peut-être que la position de conduite mériterait des amplitudes de réglage un peu plus importantes pour vraiment trouver la bonne. Sauter de l'Emirat à la Supra, c'est changer d'univers, mais pas trop. Position de conduite, moelleux des sièges, ergonomie, la japonaise est finalement la plus GT des deux. Pour les amateurs de confort ou pour qui souhaitent partir en week-end confortablement, la Toyota s'oppose comme la compagne idéale. Et si pour Lotus, l'Emirat est la plus GT des Lotus, clairement quand on passe de l'une à l'autre, on sent vraiment qu'entre les deux, la GT c'est bien. La Supra est vraiment nettement plus confortable, on est nettement mieux installé dans ces petits sièges très moelleux, il y a une direction plus légère. Le levier de vitesse est plus agréable à manier, ou en tout cas plus fluide et demande un petit peu moins d'effort. Et de manière globale, toutes les commandes demandent un peu moins de poignes et de fermeté pour être maniées. Une philosophie encore plus axée vers le confort et la polyvalence, mais la Supra compte aussi convaincre les amateurs. Elle reste une sportive et ses concepteurs lui ont donné toutes ses chances. On a beaucoup reproché à cette Supra à sa sortie d'être peut-être un petit peu trop proche de son cousin technique dont elle dérive, le BMW Z4. Il faut dire que ces deux modèles a la philosophie très différente. L'Allemand est un cabriolet assez gros, assez luxueux, plutôt confortable, plutôt pépère, clairement il faut dire les choses. Et même si les japonais ont essayé d'en faire une sportive un peu plus radicale, évidemment ils sont un peu limités par la physique et la partie mécanique qui leur est mise à disposition. Par contre, ils ont quand même entendu les complaintes des amateurs ou en tout cas des potentiels acheteurs. Ils ont tout simplement installé une boîte manuelle, ça on va y revenir, mais pas uniquement. Ils ont aussi revu l'amortissement, notamment à l'arrière, pour que ça joue un petit peu moins, pour qu'elle pompe un petit peu moins sur la décompression. Donc ça, c'est un petit peu mieux. Et puis surtout, ils ont revu la direction, ils ont retiré des couches d'isolant, ils ont recalibré l'assistance pour avoir un peu plus de ressenti. Est-ce qu'au quotidien, on sent réellement la différence ? Pas vraiment. Clairement, il faut vraiment la pousser aux limites pour voir les quelques améliorations dont profite la Supra. Mais globalement, on reste sur une petite évolution que vraiment une transfiguration complète du modèle. La Supra est probablement dans la catégorie des petits couplets sportifs, l'une des plus joueuses, mais clairement pas la plus efficace. Et ça, c'est toujours lié au ressenti et elle isole beaucoup de ce qui se passe à l'extérieur. Et la direction, clairement, pour la comparer à l'Emirat, s'il devait y avoir un spectre de toutes les directions qui existent, dans la catégorie, on est vraiment aux deux extrémités, entre la direction hydraulique de l'Emirat qui effectivement fait dévier le véhicule à la moindre brèche qu'on trouve sur la route, à celle-ci qui filtre totalement de ce qui se passe à l'extérieur. Enfin bref, deux philosophies très différentes, même au volant. Supra et Emirat s'adressent clairement à des goûts très différenciés. En revanche, s'il y a bien un domaine dans lequel la japonaise ne craint pas grand monde, c'est au niveau des performances pures. Et puis surtout, le moteur qui marche très très fort, le 6 cylindres en ligne de 374 chevaux, d'origine BMW, à beaucoup de couples. Il est surtout disponible un peu partout, donc ça permet une vraie élasticité au moteur et d'être vraiment disponible à tous les régimes. Par contre, il a clairement tendance à torturer les pneus arrière et les tordre un petit peu dès qu'on veut mettre un petit peu de gaz. Les chiffres donnent l'avantage à l'anglaise, mais le comportement mécanique du bloc de la Supra permet d'en tirer le meilleur à tous les moments et de tout simplement d'aller plus vite partout. Et là, on voit tout de suite que la philosophie de la Supra est très différente de sa rivale du jour. On est clairement sur un véhicule qui est beaucoup plus confortable et avec lequel on peut très sereinement partir en week-end et faire de la route. Même l'insonorisation est plutôt réussie, mais dès qu'il s'agit de pousser un peu plus la Supra dans ses limites, on découvre un comportement qui est peut-être un peu moins neutre, qui joue un peu plus clairement. La répartition des masses est vraiment différente et si tout est à l'avant, l'arrière est un peu moins plaqué au sol, il est un peu plus volage. Chez les sportives, c'est finalement aussi l'une des plus turbulentes tout en offrant un environnement cosy. Bref, la Supra elle aussi offre un mélange des genres plutôt à part. Deux sportives, deux interprétations très différentes. Entre la mini supercar anglaise et la très puissante GT japonaise, Emira et Supra incarnent à elles deux les extrémités du spectre variées des sportives. L'authenticité du pilotage pour l'une, le confort et la puissance pour l'autre. Mais toutes deux avec un objectif commun, aller chercher une nouvelle clientèle. Et il y en a clairement pour tous les goûts. En conclusion, on aurait pu convoquer n'importe quelle sportive pour faire face à l'Emirat. Ça aurait fonctionné, que ce soit le Caïman pour vraiment jouer la performance et la technique. Ou alors l'Alpine qui est moins chère et moins puissante, mais finalement très proche dans la philosophie. Ou alors la jouer 100% British avec une Aftab qui elle, à l'inverse, joue la surenchère. Mais finalement, l'Emirat et la Supra c'est un peu un mélange de tout ça. L'une ou l'autre sera forcément le bon choix, il faut simplement savoir ce qu'on veut. En tout cas, il faut en profiter maintenant. Le futur sera électrique et forcément très différent. L'Université d'Ottawa. L'Université d'Ottawa. L'Université d'Ottawa.